Musique Alléluia, gloire à Dieu, que la paix de Jésus Christ soit sur vous. Prions un instant. Père Céleste, nous voulons te confier ces instants. Bénis ce temps de méditation et de réflexion. Et laisse que toute la gloire revienne à Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis vous qui êtes là dans ce temps de méditation ensemble. Aujourd'hui nous allons partager sur Genèse chapitre 39. Et nous allons lire à partir du verset premier pour bien se situer et comprendre le contexte de notre histoire. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait des sombres. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établi responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui sauf de sa propre nourriture. Or Joseph était beau à tout point de vue. Nous allons arrêter là pour la première partie de notre partage. Ce texte est riche en enseignements, au sujet, premièrement, de la bénédiction de l'Éternel. À travers ce texte, nous voyons bien que Joseph, qui était fils de Jacob, était un homme qui était béni. Mes amis, la bénédiction n'est pas le matériel que nous pouvons recevoir. Tout ce qui peut être matériel n'est que le résultat, n'est que le fruit, en réalité, de la bénédiction. La bénédiction est une capacité que Dieu nous donne pour pouvoir produire les choses. Ce sont des aptitudes que Dieu nous donne pour produire les choses. Et donc, finalement, chaque personne bénie est un agent reproducteur, est un agent producteur du matériel dont il a besoin. Souvent, les gens pensent que la bénédiction se trouve en un endroit, sur une terre bien précise. Mais dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons bien que ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la maison de Potiphar qui en bénit Joseph. Nous serions en droit de nous dire, mais c'était un esclave. Le fait qu'il soit dans la maison de Potiphar, certainement, sa condition va changer. Peut-être que parce que son maître l'aime, l'apprécie, il va lui accorder certaines largesse. Non, mes amis, les largesse que Joseph a eues n'étaient pas parce que Potiphar avait une simple compassion humaine pour ce jeune homme. Mais c'est tout simplement parce que Joseph portait en lui la bénédiction de l'Éternel. Ainsi, cette bénédiction de l'Éternel en lui lui a donné la capacité, l'a rendu capable d'être productif, l'a rendu capable de relever l'économie, la gestion de la maison de Potiphar. Et face à la manifestation de la grâce divine, de la faveur divine qui était sur Joseph, Potiphar ne pouvait qu'être large, ne pouvait que lui accorder des largesses. D'ailleurs, le monde ne dit-il pas que si quelqu'un veut aller loin, il doit ménager sa monture. Et Potiphar savait très bien que cet esclave était différent de tous les esclaves qu'il avait eus auparavant. Que cet esclave a porté une grâce particulière dans sa vie. Oui, dans la vie, il y a des rencontres comme cela. Vous rencontrez des personnes, vous côtoyez des personnes. Et depuis que vous êtes en communication, en communion, en contact avec ces personnes, c'est comme si un rayon de soleil brille de nouveau dans votre vie. C'est comme si les opportunités nouvelles arrivent dans votre vie. Joseph était une belle opportunité pour Potiphar. Joseph était un atout pour Potiphar. À tel point que ce dernier ne pouvait plus faire grand-chose, si ce n'est que céder et laisser à Joseph la gestion de tous ses biens. La bénédiction de Dieu qui était sur la vie de Joseph l'a mis au large. Elle a distingué parmi tous les esclaves de la maison de Potiphar. Donc j'aimerais dire à une personne qui me suit, qui est connectée avec cette vidéo, la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 1er à partir du verset 3 que nous sommes en Christ béni de toutes sortes, écoutez-moi bien, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc tout enfant de Dieu est béni de Dieu. Et la Bible déclare toutes sortes de bénédictions. En d'autres termes, là où vous êtes en Christ, vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus que vous ne pensez. Dieu vous a doté de capacités inimaginables. C'est pourquoi ne cessons jamais de confesser ce qui est vrai par rapport à notre identité, par rapport à notre position en Christ. Je suis béni de Dieu. Et je puis tout par le Christ qui me fortifie. Je puis tout par le Christ qui vit en moi. Ne cesse jamais de proclamer ce que Dieu dit à ton sujet. « Tu es ce que Dieu dit que tu es. Je suis béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. » Joseph, en dépit de la servitude, en dépit d'avoir été soustrait de sa terre de naissance, Joseph était béni. Ce n'est pas parce que vous vivez certaines situations dans votre condition que cela veut dire pour autant que vous êtes sous la malédiction. Certaines conditions peuvent être difficiles, mais mes amis, ce n'est pas parce que c'est difficile que vous êtes maudit. Le vieux patriarche Job a été sérieusement éprouvé, mais Job n'était pas un homme maudit. Joseph était sérieusement dans l'épreuve qui devait l'amener à sa destinée, mais une destinée qui devait faire de lui une source de bénédiction pour toute sa famille et susciter une nation accomplissant ainsi. La prophétie, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui serait le père d'une multitude, Joseph n'était pas un homme maudit. Mais bien au contraire, il était béni de Dieu. Et c'est pourquoi, pour cette première partie de l'étude, comprenez, mes amis, que Dieu est capable de susciter dans une condition, une autre condition. En fait, ce que je veux dire, c'est que la bénédiction de Dieu qui est sur votre vie, elle est capable de susciter une condition dans une autre condition. Vous êtes dans une condition de difficulté, tout n'est pas encore réglé, mais malgré la difficulté, la faveur de Dieu est avec vous. Joseph était un homme béni. Donc, cessons de croire et de penser que c'est un pays, que c'est un poste bien précis qui nous bénira. Cessons de penser que parce que telle activité marche, est en vogue et que cela produit dans la vie de ceux qui se sont donnés à certaines activités, que cela marchera également pour vous. Je le répète, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Ce qui enrichit, ce n'est pas une stratégie humaine. Ce qui enrichit, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Ce qui enrichit, ce n'est pas la mode. Non, ce qui enrichit un homme, une femme, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel enrichie, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, cessons de limiter Dieu. Cessons de penser que c'est arrivé à un endroit que maintenant nous pouvons dire Seigneur, bénis-moi. Non, Dieu nous a déjà bénis en Christ. Ainsi, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, sera accompagné de la bénédiction et de la faveur de Dieu. Regardez comment toute la maison de ce païen, de cet incirconcie égyptien, a été marquée, impactée par la bénédiction de Dieu qui coulait sur la vie de Joseph. Tous les secteurs, tous les domaines, je le relis encore une fois, a été touchée par la grâce divine. La vie, dans Genèse 39, à partir du verset 2, l'Éternel fut avec Joseph, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Bien, la réussite nous accompagne. La réussite est notre partage lorsque l'Éternel est avec nous. Quelle que soit la condition dans laquelle vous pouvez être, si l'Éternel est avec vous, alors vous pouvez être sûr et certain que la réussite vous accompagnera. Quelle que soit la durée que cela pourra prendre une chose est certaine, avec l'Éternel, vous êtes destiné à réussir. La finalité de votre vie est la réussite. Bien sûr, seulement ici, vous demeurez attaché, vous demeurez fidèle, vous demeurez soumis, obéissant, vous pratiquez sa parole, « Vous craignez son nom, alors la réussite vous accompagnera, parce que l'Éternel sera avec vous. » La Bible éclare qu'il habitait dans la maison de son maître égyptien et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Son maître, qui était égyptien, qui adorait des faux dieux, a constaté que la vie de cet homme, il y a quelque chose de particulier que même nos dieux égyptiens n'ont pas. Il vit bien qu'il y avait une faveur particulière dans la vie de cet esclave. Ainsi, devant cette évidence, il ne pouvait que lui céder toute la gestion parce que, comme on le dit, Joseph avait les mains en or, tout ce qui le touchait devenait or. Parce que l'Éternel était avec lui, parce que la bénédiction de son père Jacob était sur sa vie, la bénédiction d'Abraham était sur lui et ainsi, tout ce qu'il pouvait entreprendre ne pouvait que réussir. Et la vie dit que dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien. Voilà, on augmente la responsabilité de Joseph et Dieu accompagne le changement de statut de son serviteur, établi responsable de toute la maison, Dieu bénit davantage cette maison. Et on dit que c'est à cause de Joseph. Donc, la source de la richesse, la source de la bénédiction de la maison de Potiphar, c'était un homme. C'était Joseph, l'esclave, l'insignifiant, peut-être le rejeté, mais celui qui était esclave, qui pouvait être certainement maltraité, mais c'est sur lui que se trouvait la faveur, c'est sur lui que se trouvait la bénédiction. Alléluia ! C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. À cause de Joseph, à cause de cet homme d'alliance, à cause de cet homme de la promesse, à cause de cet homme de la destinée, la vie de Potiphar a changé radicalement. Oui, puissant l'Éternel nous fait rencontrer, c'est Joseph, et puissons-nous également être, c'est Joseph, afin d'être des sources de bénédiction. Dieu t'a béni, Dieu est avec toi, pour que tu sois une source qui va bénir les autres, afin qu'à travers la faveur qui accompagne ta vie, les gens puissent reconnaître la grandeur, la puissance du Dieu que tu pries. Soyez béni et encouragé, demeurez attaché au Seigneur, et je vous dis à très bientôt. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada